Salut à toutes et à tous, c'est Gotoh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Crisis Core Réunion avec une nouvelle mission extrême avec la mission 6-4-2, une mission qui vous allez voir est faisable tout simplement, plus faisable encore que la précédente. On a deux trésors et pas des moindres à l'intérieur, vous allez voir que des trucs super intéressants. Donc dès le début de la mission, à gauche vous avez le boss, à droite vous avez le chemin vers les deux coffres. Donc on va commencer par ça. Donc malheureusement il y aura quand même une toute petite notion d'aléatoire pendant cette mission, c'est qu'il y a un coffre qui va nécessiter un combat obligatoire et ce combat obligatoire, il peut y avoir un seul ennemi comme il peut y en avoir quatre. Donc le bracelet runique, vous allez voir c'est un truc de dingue, ça immunise contre silence et ça vous permet d'avoir tout simplement 80% de PM supplémentaire. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Franchement ça c'est vraiment une grosse dinguerie. Donc là on va mettre un petit éther pour récupérer ça, ça ça va être très utile pour le prochain combat. Là vous voyez il est tout seul. Donc là c'est parfait, c'est le meilleur cas qu'on peut avoir. On va fuir, parce que le temps qu'il lance gravité on a le temps de fuir. Si vous avez quatre ennemis vous faites de votre mieux mais concrètement c'est très chaud. Ensuite matéria méga glace infernale. On a acheté une matéria méga feu infernale et là on a glace infernale gratuitement. C'est 15 000 gils d'économiser en plus d'obtenir une matéria surpuissante à ce stade du jeu. Donc ça c'est vraiment, c'est incroyablement stylé. Ensuite le plus important pour cette mission ça va être d'acheter dans la boutique secrète du Wutai la matéria méga foudre infernale. Parce que vous allez voir que les sawagains qui sont juste en face de nous sont très sensibles à la foudre. Et vous allez donc m'équiper ça tout de suite. Gravité ça va être pour les B.R.E. vous allez voir qu'on va affronter un ennemi B.R.E. donc là il vous faudra absolument ça si vous voulez lui infuser des dégâts. Méga feu pour le finish, bonus de PV pour survivre et méga foudre infernale pour les deux sawagains pour dégrossir l'intégralité du groupe. Le bracelet runique ici bien évidemment pour faire un maximum de dégâts. Et ensuite ce que je vous recommande de mettre ça va être le petit bracelet en titane qui va vous donner un petit peu de PV supplémentaire. Vous voyez on va monter à 3000. Ça va permettre de survivre un tout petit peu plus. Donc là dès que le combat commence on va faire L1 rond à fond sur les sawagains. Vous pouvez loquer si ça vous intéresse. Ça va d'ailleurs être intéressant de faire ça comme ça. Vous voyez ça va permettre de les démonter en quelques secondes. Quelques secondes et c'est fini. Voilà là on se concentre sur les B.R.E. on est invincible. Donc là regardez ce qu'on va faire c'est gravité à donf. Regardez bien l'invincibilité. Là très rapidement on utilise nos éthers. On est invincible pendant l'attaque delta c'est vraiment génial parce que ça c'est le truc le plus difficile à esquiver ici. On va utiliser un éther. On n'est plus invincible par contre on a la fission qui arrive. Dès le flash blanc on fait une esquive. Méga gravité. Là on enchaîne nous aussi. Coup en PM nul. On s'arrête pas. Attention ici. Coup critique. Et là on termine. Non. Oh dommage. On est à la fin du combat. C'est jouable encore. C'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Là on va taper avec méga feu infernal. C'est notre seule et unique chance de terminer ce combat. punaise. Incroyable. On a terminé cet affrontement en beauté. Alors vraiment l'invincibilité a beaucoup servi et le coup en PM nul. Donc j'ai eu un petit peu de chance mais franchement rassurez-vous on en a battu deux comme ça dans le combat précédent. C'est largement possible de le faire ici. Le seul petit doute que j'ai c'est pour l'attaque delta. S'il la lance, si le BRE le lance au centre, ça va être très difficile de vous écarter de l'arène. Donc quand vous voyez attaque delta, mettez-vous à l'extrémité de l'arène et partez dans l'autre sens au moment où il la lance. D'accord ? Sans faire d'esquive. Vous partez en courant en fait. Deux harps lunaires en fin de combat. Incroyable. On a réussi. C'est fou. C'est fou. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu bracelet unique. On chope la mission 6-4-3. On va bien évidemment tenter d'essayer bien évidemment. Et là vous voyez on a chopé une matéria méga glace infernale. On a les trois. Ça c'est incroyable. Et plus on va les faire monter en niveau, plus ça va être insane. Là vous voyez 43 d'attaque. Ça fait des dégâts mais c'est monstrueux. Vous montez ça au niveau maîtrise et là vous allez faire des trucs de dingue. Donc voilà merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. On s'attaque à la prochaine. Seulement 4 minutes pour réaliser une mission aussi difficile. Allez salut.